Générique Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de théâtre et de danse également. Et puis de la musique avec notamment Le Mans Cité Chanson. Et puis Simri Adil qu'on est heureux de retrouver sur ce plateau qui viendra nous présenter. Son album pour Noël intitulé sobrement Christmas. Et on terminera cette émission avec notre spécialiste des comics, Matt, pour sa sélection comics de Noël. Et puis aussi nous avons rencontré Benoît Colombat qui est grand reporter à France Inter. Pour la bande dessinée Cher pays de notre enfance autour des grandes affaires de la 5ème République. Vous aurez l'occasion de découvrir cet entretien en fin d'émission. On passe maintenant à la danse et au théâtre. Avec notamment Véronique Vézernogueras. Bonsoir Véronique. Bonsoir Julien. De la compagnie Labo Art qui vient toutes les 3 semaines. Véro, c'est à peu près ce qu'on fait ici. Mais c'est ça, les gens qui font des choses, ils viennent dans le Bocal Local. Le Noël en carton 3ème édition qui aura lieu à la MJC Prévert le week-end prochain. Vous êtes venue avec une danseuse, Aurore Vicenti. Bonsoir. Bonsoir. Vincenti, Vicenti. Moi je suis un peu italien, j'aime bien dire Vicenti. Vous êtes danseuse et vous participerez à ce Noël en carton numéro 3 justement avec une chorégraphie in situ avec l'atelier du Carrois. C'est ça ? Avec un atelier de petites adolescentes. D'accord. Que des filles ? Que des filles. D'accord. Et vous partagez ce plateau avec Emmanuel Travers de l'Espal-les Quinconces. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Pour le spectacle Contact de Philippe Découfflet, on est dans la danse aussi. Alors Emmanuel, on va mettre tout le monde d'accord tout de suite. Le spectacle, il est complet au Grand Théâtre des Quinconces. Mais on s'est dit qu'il fallait quand même en parler tout simplement pour rappeler déjà d'une qu'il fallait regarder la plaquette de l'Espal un petit peu en amont pour éviter de louper tous ces grands spectacles. Parce qu'évidemment, Découfflet, c'est quand même une sorte d'événement un peu exceptionnel pour l'Espal. C'est un événement. Ça fait très longtemps qu'on désirait, enfin que Harry, le directeur des Quinconces à l'Espal, Harry Rosneau, souhaitait le recevoir. Sauf qu'à l'Espal, pour des raisons techniques, ce n'était pas possible. Donc voilà, c'est le théâtre des Quinconces qui nous permet de l'accueillir enfin. Donc c'est vrai que c'était vraiment un événement. Alors avec ce spectacle Contact, où il y a notamment Nozfeld, le musicien, pour ceux qui connaissent, un univers déjà bien particulier à lui. Rentrer dans l'univers de Découfflet, ce n'est pas forcément évident non plus. Et il y a aussi Christophe Saint-Lingros. Bon, alors c'est quand même dommage de le résumer qu'à Groland, mais c'est un comédien avant tout. Mais évidemment, on le connaît peut-être pour son rôle dans Groland. Il va faire lui une sorte de fil rouge comme ça de ce spectacle de Contact. Oui, c'est un fidèle de Découfflet. Ça fait très très longtemps qu'ils travaillent ensemble. Il y a 16 interprètes sur Contact. Ça a l'air d'être assez magnifique comme spectacle. Donc des musiciens, des chanteurs, des danseurs, des comédiens. On va avoir des images évidemment. Mais Aurore, vous, vous connaissez Découfflet, j'imagine ? Pas personnellement. J'aimerais bien. Je vous remercie. C'est bien. Première apparition télé, première blague. Impeccable. Merci Aurore. Bien sûr que tout le monde connaît Découfflet. C'est quand même un des chorégraphes les plus populaires aujourd'hui, notamment depuis les JO. Oui, parce que c'est ce qu'on se disait avec Emmanuel. Moi, Découfflet, quand elle m'a dit quand même que c'est un événement, j'ai dit oui, ça résonne dans ma tête et tout. Puis après, évidemment, je travaille énormément pour préparer cette émission. J'ai fait la bio de Découfflet et je me suis aperçu qu'effectivement, c'était lui qui avait fait la cérémonie d'ouverture et de clôture des JO d'Alberville en 1992. L'un des premiers à être sorti aussi, Emmanuel, d'une école à Angers. Oui, alors il était dans la classe d'Halloween Nicolai, danseur contemporain qui a ouvert le centre chorégraphique d'Angers, le CNDC. Il était dans la première promo et il est sorti major de cette promotion. Alors, il fait vraiment partie de l'univers de la danse contemporaine de Découfflet. Et c'est pareil, en lisant un peu sa bio, je me suis aperçu qu'il n'était pas vieux. Il a une cinquantaine d'années, il est né en 61. Mais par contre, il est dans le paysage de la danse depuis extrêmement longtemps et au top, on va dire, parce qu'il y a eu les JO, mais il a fait de la pub aussi. En fait, il a créé sa compagnie en 83. Donc effectivement, il était jeune. Et ça a très vite, tout de suite, très vite fonctionné, très très bien pour lui. Pas seulement en France, en Europe et après dans le monde. Avec ses premières pièces. Sa première pièce, c'était Codex. Il y a eu Shazam. Après, plus tard, il y a eu Octopus. Et puis effectivement, il y a eu, alors comme vous dites, Albertville, mais il y a eu aussi Blanc Goude qui a été... Avec Jean-Pierre. Voilà, en 1989. Voilà, il a travaillé pour des pubs, pour des clips. Pour la pub, je ne sais pas si on peut le dire, mais voilà, oui, Codex. On peut tout dire ici. Codex, c'est vrai que ça. Je ne vois qu'il y a un problème. C'est vrai que ça, parce que je pense que tout le monde connaît cette publicité. C'est vraiment déjà l'univers de Dekouflet. Il a fait les clips de New Order aussi, me semble-t-il. Oui, et d'autres. Oui, quelqu'un de très talentueux. Si vous connaissez un petit peu le travail, vous, Aurore de Dekouflet, comment on pourrait, je ne sais pas si on peut décrire l'univers de Dekouflet, mais c'est un univers un peu... Fantaisiste. Fantaisiste, onirique. Très fantaisiste, oui. Avec beaucoup de travail sur les décors, les costumes, voilà. Et puis la vidéo aussi. Oui, il a beaucoup... Emmanuel, on se disait que c'est finalement l'un des premiers chorégraphes, peut-être, à avoir popularisé, à avoir intégré le côté vidéo dans ses spectacles. Oui, il a travaillé, oui, danse et cinéma. Lui, il vient aussi du cirque, il vient de la danse, du cirque, du mime. Et très vite, il a mélangé danse et cinéma, oui. Ça apporte quelque chose, la vidéo, vraiment, dans un spectacle de danse ? Orange, je ne sais pas si vous, vous l'utilisez dans certains spectacles que vous présentez ? Non, moi, je n'ai pas eu l'occasion de travailler sur la vidéo. C'est vrai que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, voilà, avec les nouvelles technologies. Oui, c'est plus abordable aussi, certainement. Oui, mais enfin, après, il y en a plein aussi des chorégraphes qu'on travaille avec la vidéo. Il y a Daniel Larrieu aussi, beaucoup, surtout. Enfin, voilà. Moi, ce n'est pas forcément quelque chose qui m'attire, mais parce que je ne suis pas une adepte de la technologie. Lui, il l'a fait, c'est vrai qu'il est réalisateur en même temps, donc du coup, c'est quelque chose qui le touche. C'est un ton très, très décalé, humoristique. Enfin, c'est spectacle, c'est... Et ça mêle vraiment la comédie, la danse, on l'a dit, la vidéo. Véronique, vous vous intégrez aussi de plus en plus, pas forcément la vidéo, mais la musique, on verra avec le Yark, d'ailleurs. Dans le théâtre pur, on va rajouter comme ça quelques autres esthétiques artistiques. Ça donne un corps supplémentaire ? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'ajout, je dirais, ça crée des passerelles. Et c'est une manière aussi de faire entendre, peut-être autrement aussi, à travers la lumière, la musique, effectivement, mais de faire entendre le texte d'une autre manière, de faire résonner d'une autre manière. Je trouve ça intéressant de mêler les pratiques. Et notamment dans le Yark, là, qu'on va présenter d'ici quelques instants, vous êtes avec un musicien, c'est Simon ? Simon Carbonel, oui. Oui, Simon Carbonel, d'Akney. D'Akney. C'est ça. Et Simon, il joue plusieurs instruments pendant la pièce ? Sainte et analogique, voilà, exclusivement. On le voit là. Alors, pour le coup, on n'a pas gardé la trompette, on la garde pour le prochain spectacle. Là, pour le Yark, c'est vraiment sainte et analogique. On en a trois, quatre, six, six. Ah oui ? Et puis, vraiment, mêler, du coup, l'électro avec, justement, un texte pour enfants. Mais pas juste de l'électro, c'est, voilà, on va toucher un peu la New Wave, un Indus. Est-ce que vous aimez ça, en plus, la musique, vous, Véronique ? On en parle d'ici quelques instants. On va évidemment parler aussi de votre spectacle, Aurore. Juste pour revenir sur Découflet et notamment la programmation, on va dire, de l'ESPAL. Sur Découflet, ce soir, bon, enfin, à partir de demain, c'est plein. Mais par contre, on peut aller au cinéaste, Emmanuel, dès ce soir, 20h30, juste après le bocal local. Il y a plusieurs choses. C'est qu'effectivement, on avait programmé trois représentations de contacts. Vu que ça a été très, très vite complet, on en a mis une quatrième qui est aussi complète. Mais dire aux gens que, quand même, chaque soir, on a 10% d'absents à chaque fois. Parce que les gens sont malades, parce que, voilà, au dernier moment, il y a plein de raisons. Parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont abonnés à l'ESPAL et qui, parfois, prennent des spectacles. Voilà, très tôt. Et puis, finalement, ils ne peuvent plus. Donc, si vous n'habitez pas loin, il ne faut pas hésiter à venir. On vous inscrit sur une liste d'attente et vous avez quand même de grandes chances. En général, on fait rentrer tout le monde. D'accord. Là, peut-être que ça sera plus compliqué. Mais voilà, il ne faut pas hésiter. Et ce soir, effectivement, au cinéaste, il y a une projection autour de Coufflet, des extraits de plein de choses qu'il a faites. Parce qu'il a réalisé, effectivement, beaucoup de courts-métrages, plein de choses. Donc, à 20h30, au cinéaste. Donc ça, vous pouvez y aller. Voilà, ça, ce n'est pas encore la place des comptes d'humaines. Donc, au moins, évidemment, pour les personnes qui souhaiteraient profiter des 10% d'absentéisme, il y a le 16 octobre, donc demain, 17, 18 et la quatrième ? C'est samedi. C'est samedi. À 18h. 19, à 18h, donc au Grand Théâtre des Quinconces. Merci beaucoup, Emmanuel. Vous restez avec nous. On va continuer de parler du Noël en carton numéro 3, avec pas mal de choses, encore une fois, Véronique, parce qu'on a parlé de la danse avec Aurore, mais on va revenir sur son spectacle, du théâtre Le Yark, mais il y a aussi de la récup, il y a de la musique. Oui, on a essayé vraiment de... C'est la fête, c'est la fête, c'est la fin d'année. Et puis, pour nous, le Noël en carton, c'est aussi une manière, en fait, de revenir sur l'année qui s'est écoulée, de faire se croiser les coups de cœur qu'on a pu avoir dans notre programmation, enfin, dans la programmation du Noël en carton, et reprendre aussi des choses qui vont bien, qui marchent bien, qui plaisent aux gens, à savoir notamment les ateliers à récup et débrouilles. Donc, voilà, c'est aussi... Ça, c'est samedi et dimanche, c'est sur deux heures, en fait, on vient... Voilà, en fait, les enfants et leurs parents viennent, donc c'est de 14h30 à 16h30. Voilà, nous, on a récupéré plein de cartons, de plastique, enfin, voilà, tout ce qu'on jette habituellement. Là, on l'a gardé. Et l'idée, c'est de fabriquer des objets détournés avec tous ces matériaux et de faire du... que les enfants et leurs parents fabriquent ensemble. C'est très COP21. COP21, oui, peut-être. Mais c'est des actions concrètement, là. Non, et puis c'est aussi, voilà, avec peu de choses, avec peu de choses, on peut faire des très chouettes objets, décorations. À mettre chez soi. Donc, l'atelier récup et débrouilles, samedi 19, dimanche 20. Le Yark, on va y revenir d'ici quelques instants, parce qu'Aurore est là et on n'a pas encore parlé de son spectacle, et notamment de cette chorégraphie in situ, ça se passe à la MJC, dehors ? Dans la cour. J'exploite la cour. Elle investit la cour. Elle investit la cour. Il y a une bâche, j'ai pris pour que... Non, même pas. Enfin, pas voulue, mais de toute façon, il n'y a plus jamais en Sarthe. L'histoire, enfin, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir, Aurore, sur cette chorégraphie in situ, dans la cour de la MJC ? C'est sur la demande de Véronique, enfin, voilà, j'ai répondu présente pour son gruel, et c'est un spectacle, en fait, qui a une longue histoire, parce que j'avais commencé à travailler dessus, sur un solo, en compagnie de Florence Loison, d'ailleurs. Ah d'accord, de Zoutane au Bazar. Voilà, qui m'avait impulsé ce solo, que je faisais avec un musicien, lors d'un stage avec Florence, et qui est devenu après un duo que j'avais repris, notamment à la MJC Prévert, avec un danseur de hip-hop. L'idée, c'est qu'il y a un arbre, en fait, dans l'endroit où on danse, voilà, et qu'on travaille avec, à partir de cet arbre, et puis de l'espace, et puis sur la communication avec les autres, voilà, le corps comme vecteur de communication. Alors, ça, c'est parce que du haut, mais vous avez dit que vous étiez avec des adolescents. Cette fois-ci, c'est un quatuor. D'accord. Donc, je travaille avec trois jeunes danseuses qui ont 11, 12 et 9 ans, et qui avaient très envie de participer à cette aventure. Donc, on peut parler de création, finalement, aussi, pour la réadaptation, je ne sais pas. Voilà, oui, je recrée à chaque fois, mais je suis partie de quelque chose d'existant, en fait, d'une émotion existante. Parce que, du coup, la chorégraphie s'enrichit, c'est tof, j'imagine, entre un solo et à quatre, quels sont les ajustements qui ont été à réaliser sur le solo à deux, à quatre ? Le travail dans l'espace, le travail par rapport au temps, le travail de l'interprétation, aussi, enfin, voilà, beaucoup, beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans la danse. Ces jeunes filles, elles sont jeunes, vous l'avez dit, c'est elles qui ont été tout de suite... Je leur ai proposé, enfin, je leur ai expliqué que j'avais cette proposition de participer à cet événement, que je pouvais le faire en solo, mais que si certaines avaient envie de participer à ça, j'étais prête à retravailler la création pour elles. Ça veut dire qu'il y a un investissement assez important, aussi, de ces trois jeunes filles, j'imagine ? Oui, et puis, je dois être un peu exigeante. Donc, c'est vrai que je les fais travailler beaucoup, comme mes fins, pas à partir du moment où elles m'ont dit qu'elles s'engageaient. C'est vrai qu'on a travaillé toute une journée, par exemple, qui leur a demandé beaucoup d'efforts, mais on s'est engagés, donc on doit travailler, voilà. Dans la bonne humeur, bien sûr. Oui, j'imagine bien, vous n'avez pas l'air d'être une torsionnaire. Mais, oui, enfin, voilà, on a un objectif, il fallait qu'on l'atteigne. Et alors, par rapport à votre solo, je ne sais pas, je ne vais pas vous demander si ça vous plaît plus ou si ça vous plaît moins, mais c'est vraiment quelque chose qui vous a enthousiasmé de travailler à quatre sur ce programme que vous connaissiez déjà par cœur, vous ? Oui, oui, ça m'enthousiasme, de toute façon, ça m'enthousiasme à chaque fois. Donc, voilà, mais c'est une belle aventure de le faire avec les trois petites. Elles ont réussi à se... Oui, ben, 11 ans, ce n'est pas très loin, quand même. Oui, mais elles sont grandes dans une grandeur particulière. Elles ont un peu la pression ? Non, non, je ne crois pas. Non, je veux avant tout qu'elles aient du plaisir à le faire. C'est samedi à 18h30, donc, dans la cour de l'AMJC Prévert, chorographie in situ, ça dure combien de temps ? C'est une pièce de 13 minutes. D'accord. Et ce que disait Vérot tout à l'heure, enfin, oui, en introduction, quand on s'est rencontrés, c'est que ce spectacle sera au chapeau, parce que je travaille aussi en parallèle avec Ivan Alexandre, un chorégraphe du Loire-Atlantique, qui a une compagnie en Loire-Atlantique, qui est aussi du CMDC d'Angers, et qui a monté il y a trois ans une compagnie avec le département du Maine-et-Loire, une compagnie spécialement pour les professeurs de danse, dont je fais partie, et nous avons le projet de partir à Québec pour la nouvelle création de cette année. Donc, il faut qu'on puisse financer ce projet. Donc, Véronique m'a proposé gentiment qu'on mette un chapeau pour le spectacle, et tous les fonds qu'on récoltera ira pour ce projet. D'accord. Et vous allez à Québec, donc, rencontrer d'autres danseurs, des élèves ? D'autres danseurs de l'École supérieure de Québec. D'accord. Et c'est donc en avril qu'on jouera la pièce à Angers, enfin, à Saint-Barthélemy-d'Anjou, au THV. Et on se rend, enfin, le projet de cette année pour Ivan, c'est de faire se rencontrer des danseurs de différents lieux, Québec et aussi des danseurs de Montpellier, et de nous mélanger. Donc, on aura chacun notre partition et on va se rencontrer. D'accord. Avec un thème ou quoi ? Il y a un thème sur cette création ? Alors, non. Quand on travaille avec Ivan, on ne connaît pas les aboutissements du travail au départ. Mais c'est ça qui est intéressant. On expérimente beaucoup et c'est une partition très précise à apprendre, en fait. Donc, l'intérêt pour lui, c'est la rencontre humaine aussi, je pense, avant tout. Et qu'on puisse chacun, après, avec notre partition, se rencontrer, Québécois, Montpellierains, Angevin, et faire quelque chose tous ensemble. Donc, on l'a dit au chapeau, vous venez voir cette chorégraphie, vous mettez ce que vous voulez dans le chapeau, évidemment, pour financer ce voyage au Québec. Samedi, 18h30, le Yark, donc avec Simon. Rappelez-nous de quoi que ça cause ? Alors, le Yark, c'est un personnage imaginé par Laurent Gapaillard, dessiné par Laurent Gapaillard et écrit par Bertrand Santini. C'est un monstre, voilà, qui ne peut manger que les enfants sages. Et en gros, si les enfants nous ont pas sages, il est malade. Il a des soucis intestinaux. Qui, forcément, l'incommode grandement. Donc, en fait, ce personnage va évoluer dans le temps. Voilà, dans les temps bonheurs, il n'y a plus guère d'enfants sages. Et en fait, c'est la quête de ce monstre à travers le monde et qui cherche désespérément un enfant sage. Il en trouve pas. Ben, il en trouve, mais il se trouve que parfois aussi, les enfants sages, eux, ont envie de... On a marre d'être sages. Donc, en fait, il va se retrouver... Voilà, il va se retrouver dans des situations complètement ubuesques. Et il va rencontrer, finalement, Madeleine. Et pour le reste, il faut venir. Il faudra venir, évidemment. Et donc, des textes qui sont lus, en tout cas interprétés par vous, Véronique, en partie. Et puis, on a donc Simon à côté qui joue la partie musicale. Voilà. Alors, on ne souhaitait pas, avec Simon, que ce soit un accompagnement musical. On a vraiment essayé de faire un travail où tous les deux, on fonctionne sur les émotions et on porte le texte. Et effectivement, c'est entre la lecture, l'interprétation. Mais comme Simon, lui, devient aussi interprète des émotions, en tout cas, que traverse le Yark et les différents personnages de ce texte. – C'est le Yark samedi à 19h et à 20h. Samedi 19h. – Non, non. – 17h et 20h. – Voilà. – C'est ça. Samedi 19h, 17h, 20h. Et dimanche 20h, 17h. Je me suis trompée entre les deux fiches. Rapidement aussi, Véronique, il y a encore deux autres choses dont il faut qu'on parle. C'est Didi Tonton qui sera là à 22h. – Oui, à partir de 22h, c'est un collectif de Didi Fléchois. Voilà, qui ont fait... – Et qui ont la flèche en force. – Voilà, la flèche en force cette année. Et voilà, ils ont fait les grandes heures des affranchis. – Oui. – Voilà, notamment. – Le spectacle, le festival. – C'est vrai qu'on aime bien leur univers, à la fois entre Combien, Rock. Voilà, en tout cas, ils ont envie de se faire plaisir et de nous faire plaisir. Et voilà, et puis... – Et puis on sert aussi Liquide Chien Sale. – Oui, les copains de Liquide Chien Sale. – À 21h, juste avant Didi Tonton. – Voilà, on reste dans l'alternative. Voilà, c'est les copains du Mans. On soutient leurs nouveaux projets, leurs nouveaux groupes. Voilà, on est sur... Là, c'est du garage, du garage punk. Il y a des chouettes textes aussi écrits par Stéphane Quérivel. Et puis... Et puis, voilà, on avait envie que pour Noël en carton, ce soit un peu à la grande famille, les copains, pour partager ce moment ensemble. – C'est ça, Noël, généralement, c'est une famille. – Mais oui, on peut le faire autrement. – Avec la famille choisie. – Voilà. – Alors, je ne choisis pas forcément toute sa famille. Là, au moins, vous avez choisi vos amis pour venir participer. Donc, je rappelle, Atelier Récup et Débrouille, le Yark avec Véronique et Simon, la chorégraphie in situ avec Aurore et les élèves de l'atelier du Carrois, Liquide Chien Sale et Didi Tonton. Vous pouvez évidemment aller sur la page Facebook de la compagnie Labo Art si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces différents spectacles. Je rappelle également, donc, deux coufflets. C'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il peut rester encore quelques places si vous y allez tôt pour les gens qui se sont inscrits et qui ne pourront pas venir. 10%, on a dit, en gros, des personnes qui ont acheté leur place. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas peut-être se rendre au Grand Théâtre des Quinconces, vous pouvez aller dès ce soir au Cinéaste à 20h30 pour découvrir l'univers de Découfflé. Merci beaucoup, Emmanuel, d'être venu. Véronique, merci, à dans trois semaines. Et puis, Aurore, à très bientôt. Et puis, bon voyage au Québec. À Québec ? Oui, en février. Bon, ça marche. On continue le bocal local d'ici quelques minutes avec la musique, le Mans, c'était chanson et Simri Hadid pour son album de Noël. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada